Je suis à l'Assemblée nationale où le théâtre et les magouilles n'ont jamais été aussi importantes. Les ministres appellent tous les députés, notamment LR, pour essayer d'arracher leur vote pour la réforme des retraites. Alors M. Cordier, député des Ardennes, a raconté, vous l'avez peut-être vu sur BFM, comment il y a des sous-entendus pour avoir le vote, on soignera ta circonscription, est-ce que tu as un projet qu'on peut financer ? Bref, c'est le retour de la 4ème République parce qu'il leur manque des voix pour voter la réforme des retraites. Aujourd'hui, il y a eu un mauvais jour car il y avait la fameuse commission mixte paritaire. C'est quoi la commission mixte paritaire ? Eh bien c'est 7 députés, 7 sénateurs qui se mettent d'accord sur un texte. Sur les 14 membres, il y en avait 10 favorables à la réforme, si on compte les républicains. Du Sénat et de l'Assemblée. Et en fait, ils s'étaient déjà mis d'accord avant. Et on voit bien que c'est magouille et compagnie, ou du moins négociation. Ce qui est inacceptable pour une raison très simple. C'est qu'en démocratie, on devrait respecter le mandat pris devant les électeurs. Or, quand les Français ont voté aux élections législatives, ils ont voté pour des députés républicains qui se situaient dans l'opposition. Et là, les députés républicains deviennent, les sénateurs républicains, mais les députés, puisque les élections législatives datent de juin, quelques mois après, deviennent les alliés, les soutiens, la roue de secours, la béquille d'un macronisme finissant. Pour moi, c'est du suicide. Certains députés républicains courageux ne veulent pas voter la réforme des retraites. Mais il y a des pressions incroyables sur eux. Alors, on verra demain. La commission mixte paritaire, par 10 voix contre 14, a approuvé la réforme des retraites. Réforme abominable, avec des pièges, en faisant croire que 43 annuités suffiront avant 21 ans, alors qu'en fait, il faudra aussi avoir 5 trimestres. Bref, c'est une embrouille. Pourquoi les républicains ont-ils voté les chefs républicains ? Eh bien, il faudra leur poser la question, sans doute, parce qu'ils anticipent une nouvelle alliance politique. Et puis, maintenant, ce sont les députés qui vont devoir choisir. On verra demain. Demain, il y a le vote. S'il y a vote et pas 49-3, c'est que je pense qu'il y a eu des assurances données par Éric Ciotti, le patron des républicains. Là aussi, je conteste son choix. Je pense d'ailleurs que c'est un suicide politique, car s'ils votent tous la réforme, eh bien, les Français qui subiront cette réforme, c'est-à-dire qu'ils seront au RSA entre 62 et 64 ans, parce qu'ils sont licenciés tôt, qu'ils auront donc, à 64 ans, une retraite moins élevée, avec une décote. En vérité, ce qui est absolument dégueulasse, on va le dire, dans cette réforme, c'est que c'est faire payer toujours aux plus modestes, à ceux qui travaillent dur, à ceux qui ont des emplois pénibles, de toujours leur faire payer plus. Et puis, au même moment, comme je l'ai expliqué cent fois, il y a des gaspillages insensés dans notre pays. Alors, les républicains se suicident. Eh bien, moi, j'ouvre les bras aux adhérents des républicains, aux électeurs des républicains qui ne veulent pas de cette réforme des retraites, qui sont choqués de l'attitude de leurs dirigeants. Et je vous le dis, il reste une nuit. Faites pression sur vos députés républicains, s'il y en a, dans votre circonscription. Expliquez-leur que vous ne voterez plus jamais pour eux. Je pense que ça peut peut-être les convaincre, parce que moi, ce qui m'importe, c'est pas d'en faire un profit personnel. C'est clair, je pourrais me réjouir que les républicains se suicident. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que cette réforme passe. Et je souhaite tout faire pour la bloquer. Il reste encore quelques heures. Ensuite, il y aurait un autre moyen de bloquer cette réforme, même si elle est votée tout de suite. C'est le référendum d'initiative populaire que j'ai déposé, que j'ai proposé. 35 parlementaires ont signé. La gauche hésite. Les socialistes, les communistes veulent déposer aussi une motion de référendum. Mais la France insoumise hésite. Alors là aussi, quand est-ce qu'il y aura un peu d'union nationale pour bloquer cette réforme ? Parce qu'à la fin, ce sont les Français les plus modestes qui vont payer cher. Voilà, nous sommes dans la dernière ligne droite. Merci aux manifestants d'aujourd'hui, qui ont été courageux, qui ont pris une journée. Ils le font pour les autres. Et puis ici, à l'Assemblée nationale, voyez, je suis près de l'hémicycle qui est là-bas. Je vais vous montrer. L'hémicycle est là-bas. Voyez l'entrée de l'hémicycle. Eh bien, va se décider le sort de millions de Français pour des années. Et je souhaite qu'on fasse tout pour bloquer cette réforme. Voilà. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à demain. Et même si demain, par malheur, c'était voté à cause de la trahison des Républicains, eh bien, nous nous battrons pour abroger cette loi à l'ordre de prochaines élections. A bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501